voilà j'ai signé cette carte postale vous voyez alors cette carte postale a une histoire et un dessin ça rend hommage aux femmes qui sont enceintes donc comme le dit la carte postale man palestinien papa israélien les femmes palestiniens qui sont enceintes d'israélien qui ne trouvent pas de d'accord avec les populations là bas parce qu'on est juif par la mer et donc là c'est papa qui est israélien et maman qui est palestinien donc elles se font chasser elles se font exclure et à ce jour on n'a toujours pas dans le processus du pays moyen d'orient trouver une solution pour défendre les enfants qui sont pour la paix ces enfants se sont souvent tués parce que les femmes doivent se sauver se cacher parce que maman palestinien papa israélien sauver se cacher et sont exécutés par les communautés locales parce que les palestiniens disent qu'elle a commis un blasphème en couchant avec un juif et donc du coup elle doit mourir par la charia donc le père s'enlève son foulard à eau son kéfier il pose par terre en déshonneur comme signe déshonneur on voit d'ailleurs dans les photos d'iran quand les femmes iraniens poussent les les kéfier iranien par terre car l'iran soutient beaucoup le hamas et du coup ils sont en lien aussi un petit peu avec ce qui se passe parce qu'ils comprennent bien parce qu'ils sont musulmans aussi et qu'ils savent ce qu'il en ressort voilà donc je voulais rendre hommage à ces femmes qui sont palestiniennes qui sont des fois enceintes de juifs et qu'ils sont pas reconnus ni pas les juifs ni pas les palestiniens en faveur qu'on donne la parole un peu pour ceux qui sont pour la paix ensuite j'ai marqué en bas Dieu est grand mais ça vous verrez et donc au dos j'ai marqué la signification de ça non je dis non à la charia pour les femmes je dis oui à l'amour à la liberté des femmes oui au mélange c'est pourquoi j'aime les femmes de plus grande des dessins représente jim jim azardi c'est un slogan qui vient de rouge du ro java sur l'istan il représente une formule qui était énoncé par al du la occasion idéologue du pqq parti dégémocratique kurde de turquie qui écrivait dans ses claviers de prison la liberté des peuples était liée d'abord à la liberté des femmes la société patriarcale mais dans les enfants il y a vie liberté il y a le mot vie n'oublions pas dans ce monde toutes les victimes des guerres de la violence pour la liberté des femmes et leur vie merci à vous de bon combat et le combat de la liberté des femmes bon combat c'est le combat de la liberté des femmes j'ai marqué et de ce j'ai mis ma maille au dos voilà c'est ça que je viens de lire donc vous voyez cette carte postale a un symbole très fort et pourtant elle n'est pas passée dans les médias j'ai demandé à la dépêche si vous pouvez me faire un article pour ce jour je n'ai pas eu de retour alors je fais ça je ne vois pas pourquoi quand on met une femme voilée on la fait passer à l'île à l'information et pourquoi moi je ne peux pas exposer ce petit dessin qui représente un message très fort c'est la liberté de la femme car justement même les iraniens ne vont pas coucher avec les israéliens parce qu'elles savent que leur peuple leur interdit voilà et moi justement en parlant de ce slogan c'est un message très fort et de paix et justement qu'il n'y ait pas de mouton que la femme peut tomber amoureux d'Israël et inversement d'Israël peut tomber amoureux de Palestine ou de... merci à bientôt au revoir